Coup de projecteur maintenant sur une avancée considérable, une application pour protéger les femmes contre les violences sexuelles qui peuvent se dérouler durant les festivals. Les festivals où ces violences sont malheureusement courantes, l'équipe du festival Mars Attaque à Marseille a donc décidé de lancer le dispositif Safer pour prévenir et agir en cas d'agression sexuelle, Caroline Baudry. Il suffira de scanner un QR code pour télécharger Safer, une application qui permet aux témoins ou aux victimes de violences sexuelles de se localiser, explique Béatrice Desgranges. directrice du festival Mars Attaque. Vous appuyez sur le bouton d'alerte et donc une brigade de bénévoles formés vient à votre rencontre. Ensuite, c'est faire intervenir les équipes de sécurité pour voir quelles sont les bonnes dispositions à prendre vis-à-vis du contrevenant. Je me permets d'en parler au masculin parce que statistiquement, c'est souvent des hommes. Dans l'équipe Safer, des psychologues et juristes seront à l'écoute des victimes, tout comme une dizaine de bénévoles formés par Consentis. Cette association milite contre les violences sexuelles en milieu festif. Domitier Ravouan est la directrice. Plus d'une femme sur deux a été victime de violences sexuelles en milieu festif et il est question de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Par exemple, une agression sexuelle, ça va être une main aux fesses non consentie. Et du harcèlement sexuel, ça peut être des propos à connotation sexuelle qui vont être répétés durant la soirée. Les organisateurs et organisatrices ont un rôle à jouer et déployer ce dispositif. C'est déjà envoyer un message fort à son public qu'il n'est pas question que les violences soient pardonnées. Plusieurs organisateurs d'autres festivals se sont déjà manifestés. Ils souhaitent déployer à leur tour le dispositif Safer pour les éditions 2022.